L'histoire du climat. Super ! On va voyager dans le temps. Le climat n'a jamais été stable. Il n'a plus de saison ma bonne dame. Oui enfin, pas les saisons, le climat. Les paramètres de Milankovitch et le nom donné aux paramètres astronomiques terrestres qui ont un effet sur les changements climatiques. Fred va sûrement pouvoir m'aider. Bonjour à tous et bienvenue dans la rédac de l'espritsorcier.org. Alors vous savez qu'en ce moment on parle beaucoup du réchauffement climatique. Eh bien nous ici, on a voulu prendre un peu de recul, remonter le temps, revisiter l'histoire du climat de la Terre pour justement mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. En fait, notre planète a toujours connu des périodes de chaud et des périodes de froid. Je ne suis pas en train de dire que nous ne sommes pas en train de réchauffer artificiellement le climat. Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe aussi des phénomènes naturels auxquels nous ne pouvons rien. Comme par exemple, inclinaison de la Terre ou encore sa position par rapport au soleil. Et ces phénomènes ont été parfaitement bien décrits au début du XXe siècle par un scientifique qui s'appelle Milankovitch. Ça, ça va intéresser la petite voix. Les paramètres de Milankovitch. Rien que le nom, on a envie d'une petite animation pour bien comprendre. Pas de problème. Je suis là pour ça. Depuis deux millions d'années, la Terre alterne régulièrement entre périodes glaciaires et périodes interglaciaires. Eh bien, la compréhension de cette alternance, on la doit à l'un des plus importants savants du XXe siècle. Ah ok, compris. Milankovitch, c'est bien ça. Exact. Milutin, Milankovitch. En fait, ces glaciations et déglaciations sont directement liées à l'ensoleillement de la Terre, à la chaleur qu'elle reçoit, si tu préfères. Eh bien, cette chaleur n'est pas constante et varie en fonction de trois paramètres astronomiques que l'astronome serbe a découvert. D'où le nom paramètre de Milankovitch. Absolument. Le premier paramètre, c'est l'obliquité de la Terre. On le sait tous, la Terre tourne sur elle-même autour d'un axe incliné. Cette inclinaison est d'ailleurs responsable des saisons. Quand la Terre se présente de cette manière face au Soleil, vous le voyez, les rayons du Soleil sont beaucoup plus concentrés dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. C'est l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud. Six mois plus tard, c'est l'inverse. Les rayons du Soleil sont plus concentrés dans l'hémisphère sud, où c'est l'été, que dans l'hémisphère nord, où c'est l'hiver. Seulement, l'inclinaison varie, cycliquement, tous les 41 000 ans. Actuellement, elle est de 23,26 degrés, mais depuis un million d'années, elle a varié entre 21,9 degrés et 24,5 degrés. Vous l'aurez compris, plus l'axe est incliné, plus les saisons sont contrastées et inversement. Ok, jusqu'à présent, je suis. Et le deuxième paramètre ? Le second paramètre, c'est l'excentricité. On le sait aussi, la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, un peu plus. Seulement, la trajectoire qu'elle emprunte oscille tous les 100 000 ans entre un cercle presque parfait et une ellipse. En fonction de ces variations, vous le voyez, la Terre est donc plus ou moins proche du Soleil. Elle reçoit donc plus ou moins de chaleur. Et le troisième paramètre ? Ah ! Le troisième est un peu plus complexe. C'est la précession des équinoxes. En plus de tourner sur elle-même, la Terre tourne à la façon d'une toupie. La direction de l'axe de la toupie varie et décrit un cercle. Eh bien, c'est pareil pour la Terre. L'axe de rotation terrestre décrit un cercle en 23 000 ans. À cause de cette précession, les saisons ne se passent pas au même endroit sur l'orbite. Il y a 11 000 ans, l'été dans l'hémisphère nord se produisait quand la Terre était au plus proche du Soleil. C'était donc des étés très chauds. Avec la précession, il se passe désormais quand la Terre est au plus loin du Soleil. Les étés dans l'hémisphère nord sont donc plus frais qu'il y a 11 000 ans. C'est la combinaison de ces trois paramètres orbitaux, l'obliquité, l'excentricité et la précession, qui influencent le climat de la Terre. Ok, compris. Et concrètement, qu'est-ce qui fait entrer la Terre en glaciation, par exemple ? Si la Terre cumule, par exemple, un axe de rotation peu incliné. Une orbite, faiblement elliptique, et avec des étés qui se produisent loin du Soleil, par exemple. Des étés donc frais. La glace accumulée en hiver ne fondera pas pendant l'été. Cela favorisera une entrée en phase de glaciation. Depuis 2 millions d'années, c'est donc au rythme de ces paramètres orbitaux que la Terre alterne entre des cycles glaciaires d'environ 100 000 ans et des cycles interglaciaires, plus chauds et plus courts, d'environ 10 000 ans. Nous sommes aujourd'hui dans une période interglaciaire inhabituellement longue qui a débuté il y a 11 000 ans. Elle devrait encore durer 40 000 ans avant de voir la prochaine période glaciaire. Ça va, 40 000 ans, ça nous laisse un peu de temps. En tout cas, merci beaucoup, M. Milankovic.